Aujourd'hui, nous allons aborder une sixième cause identifiée du vieillissement, la dégradation des voies de détection des nutriments. Alors, qu'est-ce qui pousse ce mécanisme à dysfonctionner ? Les voies de détection de nutriments adaptent le comportement de vos cellules en fonction de la quantité de nutriments dont vous disposez. Grosso modo, au niveau de l'organisme, s'il n'y a pas assez à manger, le corps a tendance à réduire l'appétit sexuel de l'animal et à mettre le corps en mode survie pour pouvoir vivre plus longtemps et se reproduire lors de temps meilleur. Il se passe un phénomène analogue au niveau de la cellule. La restriction calorique est d'ailleurs la seule méthode validée scientifiquement pour augmenter l'espérance de vie en bonne santé chez tous les mammifères testés. Cette augmentation peut mener à une espérance de vie rallongée de 30% chez certains primates par exemple. La détection de nutriments concerne sans surprise les voies de signalisation liées à l'insuline et à la détection de glucose à la surface de cellules. Cela concerne également les sortes d'interrupteurs centraux que sont l'enzyme AMPK qui détecte la rareté des nutriments et le complexe mTOR qui détecte l'abondance d'acides aminés. Les cirtuines sont aussi des interrupteurs centraux qui décèlent des états faibles en énergie en détectant la concentration en NAD+. Vous vous souvenez ? Le NAD+, qui est aussi le carburant de protéines qui répare l'ADN. Ce lien entre la détection de nutriments et la longévité explique que certains médicaments contre le diabète, comme la metformine par exemple, sont prolongés la durée de vie par l'intermédiaire de l'activation de l'AMPK chez les vers et les souris. Et d'ailleurs, certaines études sont encourageantes concernant son effet sur l'homme. Les études plus complètes sont en cours à ce sujet. Pour résumer, les voies de détection de nutriments se dégradent au cours du temps et réduisent notre espérance de vie. La bonne nouvelle, c'est que la restriction calorique et certains médicaments contre le diabète pourraient contrebalancer cet effet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne YouTube Long Long Life, nous suivre sur les réseaux sociaux ou passer faire un tour sur notre site web longlonglife.org. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada